Son exclusivité sur les brevets des capsules, comme c'est le cas au bout de 20 ans de dépôt. Conséquence, une guerre des dosettes commence entre Nespresso et ses concurrents. Ceux-ci lui reprochent de modifier ses machines pour empêcher qu'elles soient compatibles à d'autres capsules. L'autorité de la concurrence leur donne raison. On voit se développer de plus en plus un modèle économique dans lequel on vend des équipements à des prix très accessibles. Il y a une guerre des prix sur ces équipements et le fabricant se rattrape en quelque sorte sur les profits qu'il retire de la vente des recharges, des dosettes ou des pièces détachées. Pour éviter une sanction financière, Nestlé s'est engagé à revoir ses pratiques. L'entreprise doit désormais prévenir ses concurrents au moins trois mois à l'avance lorsqu'elle modifie ses modèles. Un engagement bien accueilli par ses principaux concurrents. Ce n'est pas une victoire, c'est un retour à la normale et c'est très bien. C'est très bonne chose, c'est bon pour le consommateur, le gagnant c'est le consommateur. C'est la première fois qu'une autorité de la concurrence s'intéresse à la question de la compatibilité. Ce n'est pas un hasard si c'est en France qu'une telle procédure est ouverte. C'est le plus gros marché avec un quart des ménages équipés en machines à capsules de café.